L'élimination de la transmission mère-enfant du VIH à SIDA et la prise en charge pédiatrique font l'objet des rencontres périodiques entre les délégations sanitaires provinciales de la zone méridionale. La session qui se tient aujourd'hui à Pala s'inscrit dans ses cadres et a pour objectif d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations du deuxième semestre de l'année 2019, de discuter sur les modalités de la prise en charge du SIDA pédiatrique et enfin d'examiner et valider la mise en œuvre des activités PTME-PECP du premier semestre de l'année 2020. Ouvrant les travaux de cette session, le gouverneur de la province de Maïkiboukoua Sassan Saline a indiqué que la transmission mère-enfant du VIH constitue une progression majeure des plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la République Idriss Déby-Inou qui a toujours placé la santé et la population au premier rang de priorité. C'est pourquoi il invite les participants à dégager durant les trois jours des pistes de solutions adéquates en vue d'améliorer les performances dans la prévention et l'élimination du VIH à SIDA du couple mère-enfant dans la zone méridionale. Sous-titrage Société Radio-Canada